A propos de Polynôme, voici deux activités de découverte. Ce parc est traversé par deux allées dont la largeur est désignée par X, là et là. On peut exprimer l'air total des pelouses, donc là, là, là et là, à l'aide de cette largeur X, comme ceci. Pi de X est égal à l'air total du parc, c'est-à-dire 40 fois 100, moins l'air de cette allée-là, c'est-à-dire 100 fois X, moins l'air de cette allée-là, c'est-à-dire 40 fois X, mais alors ainsi nous avons soustrait deux fois ce carré-là, ce petit carré de côté X. Comme on l'a soustrait deux fois, il faudra le rajouter une fois. Ainsi, nous avons exprimé l'air total des pelouses, Pi de X, sous forme X au carré moins 140 X plus 4000. Et ceci, c'est un polynôme du deuxième degré en X. Voici une deuxième activité de découverte. On peut exprimer le volume total de ce parallélipipède rectangle au moyen de cette mesure X. En fait, il suffit d'écrire que le volume total du parallélipipède rectangle, c'est X plus 8, cette longueur, fois X plus 3, cette largeur, fois X, cette hauteur, comme ceci. Ce X-là, nous le distribuons sur ces parenthèses X plus 3. Ça donne donc X fois X, c'est X au carré, et X fois 3, c'est 3X. Maintenant, nous distribuons ce X sur ces parenthèses, ce qui donne X fois X au carré, X au cube, plus X fois 3X, 3X carré. Ensuite, nous distribuons encore ce 8 sur ces parenthèses, ce qui donne alors 8 fois X carré, 8X carré, plus 8 fois 3X, 24X. Et 3X carré plus 8X carré, c'est 11X carré. Ainsi, nous avons obtenu ce pi de X, qui est un polynôme du troisième degré en X. Voici deux définitions générales. Un monôme en X, c'est un multiple d'une puissance de X. Donc, un monôme M de X, c'est un multiple d'une puissance de X. Dans cette expression algébrique, le nombre A est un nombre réel quelconque et l'exposant N est un nombre naturel quelconque. En général, un polynôme du n-ième degré en X est une expression algébrique du type pi de X, polynôme de X, est égal à A indice N fois X exposant N, plus A indice N-1 fois X exposant N-1, plus etc. Jusque plus A indice 2 fois X exposant 2, plus A indice 1 fois X exposant 1, plus A indice 0. Avec N, n nombres naturels quelconques, et ces nombres AN, AN-1, jusqu'à A2, A1, A0, sont des nombres réels quelconques. Donc, voilà la forme générale d'un polynôme en X. Passons maintenant à la valeur numérique d'un polynôme. Soit le polynôme P de X égale à 2X³ plus X² moins 3X moins 5. La valeur numérique P de 1 du polynôme pour la valeur X égale 1 se calcule en remplaçant dans P de X partout le X par 1. Donc, nous calculons P de 1 est égal à 2 fois 1 au cube plus 1 au carré moins 3 fois 1 moins 5, comme c'est écrit là. Ce calcul mène de suite vers 2 plus 1 moins 3 moins 5, c'est-à-dire moins 5. Nous dirons que la valeur numérique de ce polynôme en 1 est égale à moins 5. P de 1 est égale à moins 5. Passons maintenant à la division euclidienne de polynômes. Nous allons diviser ce polynôme par celui-là. Et exactement comme à l'école primaire, nous écrivons cette division sous cette formelle-là. C'est bien 2X² plus 3 divisé par X moins 1. Au début, il faut bien veiller à ce que les deux polynômes soient ordonnés par ordre décroissant des exposants, ce qui est bien le cas. Maintenant, nous nous posons la question, par quoi faut-il multiplier ce X pour arriver à 2X² ? Mais bien sûr par 2X. Et comme à l'école primaire, on fait 7 fois 3 égale 21, produit qu'on écrit là. Ici, nous faisons 2X fois X moins 1. Ça donne 2X² moins 2X, produit que nous écrivons ici. Une fois qu'on a trouvé ce produit, il faut l'opposer. Et ensuite, on additionne. Nous faisons exactement la même chose ici. Nous avons opposé ce produit. Et ensuite, on additionne. Ces deux premiers termes vont disparaître après l'addition. 2X² moins 2X², ça fait 0. Dans cette division euclidienne, il faut absolument que les deux premiers termes ici disparaissent. Sinon, on a mal travaillé là. Nous avons bien travaillé. Les deux termes disparaissent. Et il reste ici 2X plus 3, comme ceci. Étant que le degré de ce qui est écrit là n'est pas strictement plus petit que le degré de ce diviseur, il faut continuer. Continuons. Par quoi faut-il multiplier ce X pour arriver à 2X ? Mais bien sûr par 2. Nous multiplions ce 2 par X moins 1. Et le produit, nous l'écrivons là. Une fois qu'on a trouvé ce produit, il faut l'opposer et ensuite on additionne. Les deux premiers termes disparaissent après l'addition. Donc, on a bien travaillé là. Et il reste ici 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Exactement comme à l'école primaire pour cette division-là, nous interprétons que 22 est égal à 3 fois 7 plus 1. Regardons. 22 est égal à 3 fois 7 plus 1. Ici, nous interprétons que 2X carré plus 3, 2X carré plus 3, est égal à X moins 1 fois 2X plus 2 plus ce 5, comme ceci. Voyons encore une telle division de polynômes. Par exemple, ce polynôme du troisième degré divisé par ce polynôme du premier degré. On peut faire exactement les mêmes calculs et on trouve alors cette division-là. Vérifions. Par quoi faut-il multiplier le 2X pour arriver à 4X cube ? Mais par 2X carré. Une fois qu'on a trouvé le 2X carré, on le multiplie par 2X plus 1 et on écrit ce produit ici. Ensuite, on oppose ce produit et puis on addition. Après addition, les deux premiers termes disparaissent, il reste ceci. Ce degré n'est pas strictement plus petit que celui-là, alors on continue. Par quoi faut-il multiplier 2X pour arriver à moins X carré ? Mais bien sûr par moins 1 demi-X. Multiplions moins 1 demi-X fois 2X plus 1. Ça fait moins X carré moins 1 demi-X. Une fois que le produit est trouvé, il faut l'opposer. Ensuite, on additionne. Les deux premiers termes disparaissent et comme somme, il reste moins 3 demi-X plus 3. Le degré n'est pas strictement plus petit que celui-là, alors on continue. Par quoi faut-il multiplier ceci pour arriver à cela ? Mais bien sûr par moins 3 quarts. Moins 3 quarts fois 2X plus 1, ça fait moins 3 demi-X moins 3 quarts. Une fois qu'on a trouvé ce produit, on l'oppose, c'est fait. Et ensuite, on additionne. Les deux premiers termes disparaissent et il reste comme somme 15 quarts. Le degré est strictement plus petit que ce degré-là, donc la division est terminée. Et comme à l'école primaire, on peut interpréter cette division sous cette forme-là, le 22 tiers est égal à 7 plus 1 tiers. Ceci, c'est-à-dire le dividende, divisé par ceci, c'est-à-dire le diviseur, est égal à ceci, c'est-à-dire le quotient, plus ceci, c'est-à-dire le reste, divisé par ce diviseur. Et cette fraction-là, on peut encore l'écrire de façon plus simple. Pour effectuer une division d'un polynôme par un binôme du type X moins A, on peut appliquer ce qu'on appelle la grille d'ornère. Mais attention, la grille d'ornère ne fonctionne que si le diviseur est du type X moins A, comme c'est le cas dans notre exemple. Pour effectuer cette division, nous ordonnons d'abord ce polynôme numérateur par ordre décroissant des exposants, ce qui est fait. Ensuite, il faut aussi le compléter, parce que nous avons ici X exposant 3, X exposant 2, et ce 3, c'est la même chose que 3 fois X exposant 0. Donc, le terme en X manque. Il faut donc écrire en plus, plus 0 fois X exposant 1. Et c'est ainsi qu'on peut préparer cette grille d'ornère, le nombre qui est soustrait du X dans le diviseur s'écrit là. Donc là, il ne faut pas écrire moins 2, il faut écrire ce 2 qui est derrière le moins, d'où ce 2 là. Et ici en haut, nous écrivons les coefficients des puissances respectives de X dans l'ordre décroissant des exposants. Donc, 4 fois X au cube, moins 5 fois X au carré, plus 0 fois X, attention, il faut bien compléter le polynôme, plus 3. Pour effectuer cette division, on peut faire ceci. Le 4 qui est là, on le descend et on l'écrit là, comme ceci. De là à là, nous allons multiplier. Donc, nous faisons 2 fois 4, ça donne 8, produit que nous écrivons là. Voilà ce 8. Verticalement, on additionne. Moins 5 plus 8, ça fait 3, somme que nous écrivons là. Maintenant, nous multiplions de nouveau. 2 fois 3, ça donne 6, et ce produit, on l'écrit là. Le voilà. Verticalement, on additionne. 0 plus 6, ça donne 6, ce qui est écrit là. 2 fois ce 6, c'est 12, produit que nous écrivons là. et 3 plus 12, c'est 15. De cette grille d'ornaire, nous déduisons que le 4x au cube moins 5x carré plus 3 divisé par x moins 2, c'est. Ceci, c'est un polynôme du troisième degré. Ça, c'est un polynôme du premier degré. Donc, cette division va nous donner un polynôme du deuxième degré. polynôme dont nous lisons les coefficients ici. Donc, le quotient de cette division, c'est 4 fois x au carré plus 3 fois x plus 6, et le reste, c'est ce 15. On peut donc déduire de cette grille d'ornaire que 4x cube moins 5x carré plus 3, c'est la même chose que x moins 2, fois ce polynôme-là, dont les coefficients sont écrits ici, plus ce reste, 15. Pour vérifier si notre division est correcte, il suffit d'appliquer la double distributivité. On distribue tout ici et on constate que ça donne effectivement ce polynôme du troisième degré. Cette grille s'appelle grille d'ornaire en honneur du mathématicien allemand William Georg Horner. Si nous divisons un polynôme P de x par le binôme x moins a, soit par la division euclidienne ou bien par la grille d'ornaire, nous obtenons le quotient Q de x et le reste r, qui ne dépend plus de x, puisque le degré du reste doit être strictement plus petit que le degré du diviseur. Et ce, tel que le P de x est égal à x moins a fois Q de x plus r. Et grâce à cette formule-là, nous voyons de suite que le P de a, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on remplace là-dedans le x par a. Donc le P de a, c'est a moins a, c'est-à-dire 0, fois le nombre Q de a, donc ce produit, ça donne 0, plus r. Donc le P de a, c'est bien 0 plus r, c'est-à-dire r. C'est ce qu'on appelle la loi du reste qui s'énonce comme ceci. Le reste de la division d'un polynôme P de x par le binôme x moins a, c'est la valeur numérique de ce polynôme pour x égale a. Donc r est égal à P de a. Nous allons utiliser cette loi du reste pour le raisonnement suivant. Imaginons que le reste de la division est égal à 0. Donc imaginons que la valeur numérique du polynôme P en a est nulle. Alors nous pouvons factoriser le polynôme P de x au moyen de la division par x moins a. Parce que si le reste de la division est nul, ce terme-là tombe et alors nous avons factorisé P de x sous la forme x moins a fois Q de x. Voyons ce que ça veut dire en pratique. Multiplions par exemple x moins 2 par ce polynôme-là. En distribuant le x, en distribuant le moins 2 et en effectuant le tout, nous obtenons ce polynôme du troisième degré. Nous déduisons de ce produit que ce moins 6, terme indépendant de ce polynôme, on l'appelle le terme indépendant parce qu'il ne contient plus de x, il est indépendant de x. ce terme indépendant moins 6 est bien le produit des deux termes indépendants dans les parenthèses. Donc, pour factoriser ce polynôme-là, nous espérons de trouver un diviseur de moins 6 pour lequel la valeur du polynôme est nulle. Donc, imaginons maintenant que nous n'ayons pas ceci, hop, c'est parti, et nous souhaitons factoriser ce polynôme. On peut essayer de trouver un diviseur entier du terme indépendant moins 6 pour lequel le polynôme s'annule. Essayons par exemple en 1. Le p de 1, c'est 1 moins 4 plus 7 moins 6, mais il n'est pas nul. Essayons moins 1. Le p de moins 1, c'est moins 1 moins 4 moins 7 moins 6. Il n'est pas nul non plus. Alors, on essaie 2 moins 2 3 moins 3 6 moins 6. Mais déjà, avec le 2, nous constatons avec grande joie que le polynôme s'annule. par conséquent, on peut diviser ce polynôme x cube moins 4x carré plus 7x moins 6 par x moins 2 et le reste de cette division sera nul. Alors, effectuons cette division. D'abord, nous écrivons le 2 là. On va bien diviser par x moins 2 et ce 2 s'écrit là. Ici, nous écrivons les coefficients du polynôme ordonné et complété. Il est ordonné et il est aussi complet. Donc, le coefficient de x au cube, c'est-à-dire le 1, on l'écrit là. Le coefficient de x carré, c'est-à-dire moins 4, on l'écrit là. Le coefficient de x, c'est-à-dire 7, on l'écrit là. Et le terme indépendant moins 6, on l'écrit là. Attaquons cette division. Le 1, nous le descendons à cette place-là. C'est fait. De là à là, nous multiplions. 2 fois 1, ça fait 2, produit que nous écrivons là. Verticalement, on additionne. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. 2 fois moins 2, c'est moins 4. 7 plus moins 4, ça fait 3. 2 fois 3, ça donne 6. Et moins 6 plus 6, ça donne 0. Ici, nous devons trouver 0, puisque à cette place se trouve le reste de la division de ce polynôme par x moins 2. Et ce reste doit être, d'après la loi du reste, égal à p de 2, c'est-à-dire 0. Si là, on ne trouve pas 0, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Ou bien l'erreur se trouve dans la grille d'ornaires, on a mal calculé, ou bien le p de 2 n'est pas nul. Selon cette division, nous pouvons donc déduire que x au cube moins 4x carré plus 7x moins 6 est égal à x moins 2 fois une fois x au carré moins 2 fois x plus 3 plus le reste qui est nul. Et ainsi, grâce à cette division, nous avons pu factoriser ce polynôme du troisième degré sous forme de ce produit-là.